Trois ans de quitter cet univers de l'entreprise pour créer ma propre entreprise, un souci d'indépendance, un souci de création. Et avec Marie Chantal, nous sommes lancés dans le monde de l'immobilier. On désirait travailler en couple, on souhaitait être indépendant, on souhaitait créer. Et le risque le plus grand, comme vous êtes jeune, je dois quand même vous le dire, le risque le plus grand que j'ai pris en fait à ce moment-là, c'était de travailler avec ma femme. Mais on s'en est bien sortis, oui, c'était il y a quelques années. Alors cette expérience, cette première expérience dans l'immobilier fut à la fois exaltante et difficile. Je quittais pour ma part un monde avec un bel avenir tout tracé. Nous avions deux enfants et on se lançait sans réserve financière, sans parachute, mais avec une vraie confiance dans l'avenir. Une inconscience peut-être aussi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le monde professionnel était beaucoup plus facile que celui dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui. Et puis nous avons rejoint un membre de notre famille pour créer cette affaire qu'on a vite développée. Et on a créé des services de gestion, de gestion immobilière. Et pour ma part, je me suis lancé dans l'aménagement de territoire, les opérations de notissement. Et on s'est aperçu que dans un univers à l'image négative et très négative à l'époque, grâce à une réputation d'intégrité, très très vite, on a développé notre clientèle de particuliers. Mais aussi, on a eu des rapports très vite excellents avec le monde de l'administration, avec lequel il faut travailler, et avec le monde des communes. Et puis, en douze ans, on a construit une belle petite entreprise. Nous étions quatre personnes. Marie Chantal travaillait à mi-temps avec deux enfants qui étaient arrivés et qui sont venus agrandir la famille. Et au bout d'une douzaine d'années, on ressentait une certaine solitude de l'indépendant. Et on avait envie d'élargir notre horizon, notre horizon professionnel. Et puis de rentrer dans un univers plus global. Nous avons rencontré à ce moment-là un chef d'entreprise du groupe Intermarché qui nous a présenté son univers. Bon, un groupe national, fort implanté nationalement, mais aussi à l'international. Et l'originalité du groupe nous a séduits par certains aspects qu'on ressentait positivement comme une logique de respect du consommateur à travers une notion de juste prix, une certaine solidarité entre les dirigeants qui nous paraissait intéressante, un souci de promotion de l'homme avec une devise qui était qu'il n'y a de richesse que d'homme. Et puis une notion de partage de responsabilité à travers ce qu'on appelle dans notre jargon le tiers-temps, c'est-à-dire qu'on doit consacrer le tiers de son temps à faire fonctionner le groupe. Et ça, on doit le faire gratuitement. C'est-à-dire deux jours par semaine, et si on a des lourdes responsabilités, c'est trois jours par semaine, on quitte son entreprise et on va diriger le groupe. Et d'ailleurs, les frais sont à notre charge, sauf si on a des responsabilités internationales. Et là, quand on quitte son entreprise pour diriger le groupe, eh bien, on laisse les affaires personnelles, c'est-à-dire les intermarchés, on les laisse à sa femme et qui doit se débrouiller. Et ce qui explique que d'ailleurs, on ne rentre chez nous que quand on ne rentre en couple. Et ce n'est pas toujours facile pour l'épouse qui se retrouve seule à la tête des entreprises pendant qu'on est parti. Mais participer à ce groupe, c'était une sorte de participation à notre bien commun. Un autre aspect qui nous plaisait aussi, c'est une notion d'égalité chez nous, c'est-à-dire que vous ayez un tout petit point de vente minuscule ou de très grosses affaires. De toute façon, un homme égale une voix. Et donc, séduit par ça, nous avons décidé à ce moment-là de recéder notre affaire. Et nous avons vendu notre maison et nous avons trouvé un point de chute dans le Pas-de-Calais. Et là, la période de démarrage fut passionnante, elle fut aussi ardue. Il a fallu construire le magasin, embaucher 25 personnes, des risques financiers non négligeables. Un chiffre d'affaires extrêmement difficile au début parce que le concurrent, qui n'était pas très éloigné, avait décidé qu'il ferait en sorte qu'on ne puisse pas décoller. Et on s'est trouvé là face à toutes les réalités de notre vie qu'on a dû aborder, c'est-à-dire essayer de concilier la vie de famille, la vie amicale, garder nos nombreux amis qu'on avait, la vie personnelle. Et puis, les problématiques de lien avec la commune, la vie au sein du groupement, ce fameux tiers-temps dont je vous parlais. Donc, période un peu difficile, passionnante. Et au bout de cinq ans, on a revendu cette affaire et c'est comme ça que nous arrivions dans ce département. Nous avons racheté l'intermarché de Compiègne. Et là, on est partis dans un rythme un peu effréné de croissance en créant un étau avec huit personnes. Compiègne, on était avec une soixantaine de salariés. Et on a racheté Fidgen, pour ceux qui sont de l'Oive, on a racheté Clermont. Et racheté ensuite l'intermarché de Marny-les-Campiègne. Et pour finalement nous lancer dans des politiques d'agrandissement de points de vente, raser certains points de vente, donc vraiment une course effrénée au travail et à l'expansion. On avait 200 salariés, 30 000 clients semaine, donc vous imaginez que ça demande un tout petit peu d'heures de travail, beaucoup de relations avec les entreprises, fournisseurs, etc. Et puis dans le cadre de mon tiers-temps, je me suis trouvé très vite avec des responsabilités importantes. Pendant les six premières années, j'étais responsable du développement dans ce qu'on appelle maintenant les Hauts-de-France. Alors le développement, c'est quoi ? C'est trouver des terrains, créer des centres commerciaux, trouver des emplacements pour les enseignes. Et après ces six premières années, je me suis retrouvé à la tête du groupement en Belgique. Nous avions décidé de nous développer là-bas, donc quand je suis arrivé, il y avait un tout petit noyau de neuf points de vente. Et donc là, pendant six ans, il a fallu recruter de nouvelles personnes pour nous rejoindre, trouver des terrains, des permis de construire, construire, négocier avec des fournisseurs, etc. Créer un entrepôt. Et donc ces six années, ont peut-être été d'ailleurs les années les plus fascinantes de ma vie, qui étaient celles vraiment de la création. Et au bout de six ans, nous étions 2000 personnes en Belgique et avec des responsabilités extrêmement lourdes. Et là, j'ai décidé de passer la main, considérant qu'à un moment donné, il faut éviter de trop s'incruster dans les postes. Et j'ai pris la responsabilité de l'humain au niveau du groupe, l'humain adhérent, c'est-à-dire en fait les chefs d'entreprise, pas les salariés. où là, se poser à moi la question de comment ces valeurs dont je vous parlais, qui nous paraissaient belles, mais qui au contact de réalité n'étaient pas forcément évidentes à faire vivre, comment essayer de maintenir ces valeurs et comment essayer de les faire passer aux plus jeunes générations. Avec un maître mot que j'ai essayé de mettre dans mon action, c'est de créer de la proximité et de l'écoute. Ce qui, quand vous êtes à la tête d'une responsabilité internationale, nécessite vraiment une orientation, une organisation spécifique. Après cette période de gestion de l'humain, je suis passé au pôle financier, responsable de la direction budgétaire et puis enfin, pendant six ans, responsable de la direction financière du groupe. Là aussi, beaucoup de responsabilités, beaucoup d'engagement, quelque chose de passionnant, mais il est évident que ces défis auxquels je m'affrontais étaient pour le chrétien que j'étais une problématique de dire mais comment je vis l'évangile au milieu de tout ça ? Comment les valeurs évangéliques, je les mets en application ? Voilà, et je vais passer la parole à la Marie-Chantal qui va exposer maintenant ce qu'a été cette première phase, cette première longue phase de notre vie, comment nous avons essayé de vivre pendant cette phase-là, notre vie de chrétien en entreprise. Alors, cette première étape de notre cheminement, elle est longue puisqu'elle dure environ 20-25 ans. Eh bien, nous avons vécu un peu notre vie de chef d'entreprise en parallèle avec notre vie de chrétien. Notre éducation chrétienne, celle que nous avons eu la chance de recevoir par nos parents, nos familles, la formation qu'on avait eue tous les deux à la cathode Lille, ainsi que les engagements que nous avions avant de travailler tous les deux, Patrick dans des groupes de réflexion qu'il avait créés, et moi-même avec l'Agec et puis le scoutisme, eh bien, nous étions un peu, en quelque sorte, imprégnés. Notre pensée était imprégnée d'un certain nombre de valeurs. Et un peu comme une évidence, on était un peu tombés dedans. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'épreuve de la réalité professionnelle et des conflits nous mettent en confrontation avec la réalité. Dans cet univers, en fait, on avait posé quelques préalables au début de notre mariage. On s'est dit, il y a des choses importantes, incontournables auxquelles on doit tenir absolument. D'abord, c'était de préserver ce temps de la messe du dimanche pour nous-mêmes et puis ensuite pour nos enfants. Vraiment, ça, on avait dit, ça, c'est incontournable, on en a vraiment besoin. C'est une pause spirituelle, hebdomadaire, c'est ce temps de prière en communauté chrétienne. C'est un temps d'écoute de la parole par les textes, mais aussi par les homélies. On disait souvent aux prêtres qu'on rencontrait, vos homélies, elles sont importantes pour nous. C'est vraiment un ressourcement. Alors, il faut qu'elles soient bien. Voilà. On a toujours été gâtés pour ça. Oui, on a eu le temps des jours. Et puis la communion, bien sûr, comme une nourriture absolument nécessaire. Alors, dans le Pas-de-Calais, au début, dans le premier intermarché notamment, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile parce que le magasin a été ouvert 7 jours sur 7. On était près de Berck, le long de la mer. Donc, on était dans un lieu touristique. Donc, il fallait que le magasin soit ouvert. Et comme c'était difficile, on avait besoin d'être ouvert. Et donc, c'est Patrick qui, le dimanche, allait ouvrir le magasin de façon à préparer l'ouverture de 9h. Il ouvrait à 6h. Ensuite, à 8h, il allait d'ardard à la messe, de 8h à 9h. Vous voyez que ce n'est pas forcément un climat idéal pour se préparer. Et puis, à 9h, il allait ouvrir avec les collaborateurs. Et puis, moi, j'allais de mon côté à la messe avec les enfants. Donc, pas forcément évident à vivre. Alors, nous avions décidé, donc ça, c'était un petit exemple pour montrer que même là, même cette priorité-là, elle n'est pas facile forcément à vivre. Et puis, on avait décidé aussi de garder un engagement, d'avoir un engagement dans l'Église, malgré l'importance du travail. On se dit, c'est important de ne pas perdre pied et de rester engagé dans cette vie de communauté. Alors, bon, au Havre, on a fait de la préparation au mariage, à Rouen, de la promotion de la presse chrétienne par la croix. Et puis, on a participé à la création de la première radio chrétienne qui a été vraiment une expérience extrêmement intéressante dans le tout début des radios chrétiennes. À Montreuil, là, on avait un peu moins de temps. Donc, je faisais de l'animation liturgique. Puis, à Compiègne, on a fait de l'aumônerie à l'école des enfants et notamment moi, la chorale liturgique paroissiale. Voilà. Donc, on a essayé à la fois de garder ce temps pour la messe, ce temps de présence dans la vie de l'Église. Et puis, bien sûr, on était conscient que tout ce qui nous alimentait, on allait essayer de le vivre dans notre vie professionnelle. Alors, on le voyait comme un troisième pied et puis on disait respect de l'autre qui nous paraissait important, capital, honnêteté, bien sûr, le sens du travail bien fait. Et celui du service. Mais on s'aperçoit qu'au quotidien, les difficultés qu'on rencontre sont nombreuses. On vivait d'ailleurs à l'époque, les années 70-90, dans une société peu porteur, avec une image négative de l'entreprise. la société avait une image négative, l'Église aussi. Et il n'était pas rare que nous soyons montrés du doigt. Et plus d'une fois... Comment ? Et plus d'une fois, à la fin d'une homélie, je n'étais pas très satisfait de la vision qu'avait le prêtre du monde du travail. Bon. Mais ce n'était pas à Compiègne, c'était avant, ça. Et puis, travailler dans la grande distribution, ce n'était pas forcément bien vu à l'époque. Je me souviens, quand on a annoncé qu'on rentrait dans le monde de la grande distribution, on avait même reçu une lettre anonyme pour nous expliquer que ce n'était pas compatible d'être chrétien et de travailler dans l'univers de la grande distribution. Ces remarques nous touchaient, mais elles nous interrogeaient. Et puis, ce qui n'était pas facile à vivre au quotidien, c'était ce problème de la maîtrise du temps. Comment trouver un équilibre entre ce travail et les risques qu'on avait pris, les endettements qu'on avait, et puis ce temps pour la famille, ce temps pour les enfants, les amis, le temps pour le couple, ces périodes de vacances, comment ne pas oublier de fêter les anniversaires, comment fixer des priorités. Je me vois encore parce que ce n'était pas programmé ne pas pouvoir aller à l'enterrement de cousins, etc. Donc tout ce qui était en dehors de mon agenda était difficile à honorer, ce qui est quand même un tout petit peu incomble quand on arrive à ce point-là. Difficile de maîtriser le temps, difficile aussi de prendre du recul et d'analyser un peu en chrétien ce qu'on faisait et les décisions qu'on prenait. Sentiment un peu de solitude aussi. nous étions animés de valeurs profondes, nous étions profondément ancrés dans la foi mais vraiment seuls et notre héritage familial, heureusement qu'il était là, heureusement qu'il était solide, mais ce n'était pas forcément évident et nous étions souvent tiraillés entre nos convictions profondes et puis les responsabilités qu'on avait, entre notre conception qu'on avait de la dignité et des prises de possession de certaines de nos collaborateurs, certains de nos collaborateurs, notamment nos directeurs de magasins. On était parfois en conflit, ils ne respectaient pas les valeurs qui nous paraissaient essentielles. tiraillés entre la nécessaire efficacité mais aussi le droit à l'erreur, entre la rigueur et la malhonnêteté qu'on rencontre et puis comment faire face à la réalité d'un univers que vous connaissez bien, d'une concurrence chaque jour plus importante et puis en même temps notre désir aussi de donner une chance aux plus fragiles. Difficulté à prier quand on est en permanence dans l'action tellement on était submergé par la vie la vie qui était la nôtre. C'est intéressant ce que je dis mais c'est à toi de parler là. Ce n'est pas souvent que Marie-Chantal m'écoute comme ça ça me fait plaisir. C'est des moments de grâce. Alors ces difficultés ont généré tout au long de ce cheminement un certain nombre de questionnements. Les questionnements en fait l'évangile nous les pose. Les paroles du Christ sont parfois très très dures quand elles parlent du monde. Alors j'en ai retenu une mais on pourrait en citer n'est-ce pas plein. Je prends celle de le premier chapitre de la première lettre de Saint Jean chapitre 2. Écoutez elles sont vraiment dures. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qui est dans le monde convoitise de la chair convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens ne provient pas du Père mais provient du monde. Quand on écoute ça on est quand même tout à fait remis en cause. mais l'esprit du monde c'est quoi ? C'est peut-être un monde où Dieu est absent comme le Père le disait tout à l'heure l'absence de Dieu dans ce monde Dieu oublié voire rejeté avec toutes les dérives qui en découlent. Est-ce que nous nous ne sommes pas est-ce que nous n'avons pas été de l'esprit du monde quand nous nous sommes laissés submergés par le rythme de travail par l'envie qui est peut-être devenue prioritaire de performance de réussite et même parfois de pouvoir et pourtant le Christ ne nous fait pas fuir le monde il nous invite au contraire à être dans le monde le choix que nous avions fait de l'évangile pour notre mariage c'était justement l'inverse c'était dans Saint Matthieu le chapitre 5 vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde donc c'est vraiment on ne peut pas être le sel ni la lumière du monde si on n'est pas dedans voilà et puis dans Saint Jean aussi chapitre 2 celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est toujours dans les ténèbres qui aime son frère demeure dans la lumière c'est à dire qu'en fait c'est bien auprès de nos frères dans le monde qu'on est appelé à vivre en chrétien c'est bien au quotidien qu'on a à vivre de l'esprit de Dieu et on ressentait ce tiraillement dont parlait Patrick tout à l'heure une insatisfaction diffuse en plus on avait quand même les témoignages la chance d'avoir les témoignages des prêtres qui nous entourent puis particulièrement le témoignage du frère de Patrick qui est prêtre qui a donné toute sa vie à Dieu et pour l'église donc on avait en quelque sorte un sentiment de ne pas accomplir ce qui était notre vocation nous manquions d'équilibre et notre vie chrétienne manquait de quelque chose de sel en fait nous avons compris dans ce long cheminement que nous avions besoin d'unifier notre vie qui avait trop le parallèle vie professionnelle vie chrétienne et plutôt trois quarts vie professionnelle et puis un quart de vie chrétienne et en fait on a découvert qu'on était trop seul qu'on avait besoin de réfléchir avec d'autres alors plusieurs fois un ami notamment nous avait dit viens rejoindre le groupe de partage etc et on était en fait tellement obnubilés tellement pris dans ce climat qu'on n'avait pas saisi cet appel on n'avait pas compris et en fait avec le temps on a un autre ami qui est quand on était à Compiègne qui est venu nous voir et qui nous a dit on va créer une équipe des EDC entrepreneurs et dirigeants chrétiens à Compiègne et en fait là enfin je crois que l'esprit il était là et ça a trouvé profondément ça a trouvé écho chez nous et ce fut vraiment un tournant qui nous a fait passer de cette première étape à cette deuxième étape de notre vie là c'est un petit peu ce tournant dans notre vie cette deuxième grande étape ce serait peut-être une vie de chrétien chef d'entreprise et non pas ce qui était un peu notre vie avant l'inverse chef d'entreprise chrétien une sorte d'inversion de paradigme pour une vie réunifiée nous créons à ce moment là la première équipe des dirigeants chrétiens à Compiègne je suis heureux de voir qu'il y en a quelques-uns dans l'assemblée avec une quinzaine de dirigeants et d'entrepreneurs nous ressentons tous le même besoin le même besoin de partager ensemble de façon fraternelle de marquer des temps de pause de marquer des temps de réflexion de marquer des temps de prière c'était tout sauf un club de rencontres mondains on a veillé à la simplicité des lieux à un repas partagé mais plutôt frugal et tous les mois avec l'aide d'un conseiller spirituel qui était soit un prêtre ou un pasteur d'ailleurs parce que les ADC sont occubéniques on met en commun nos pratiques professionnelles on échange sur nos projets nos difficultés tout cela sur le regard de Dieu et on essaie de comprendre ce que le Christ nous dit aujourd'hui par sa parole tous les mois nous nous écoutons les uns les autres avec fraternité avec humilité nous écoutons et nous échangeons sur nos problèmes professionnels ou personnels sur nos joies nos victoires les difficultés et le partage nous permet de nous ouvrir les uns les autres à d'autres dimensions de notre action la lecture de la parole de Dieu peu à peu change notre regard et nous aide au discernement et au sein de cette équipe nous avons vécu une évolution intéressante on s'est aperçu nous avons démarré et nous avons essayé de faire en sorte que des personnes nous rejoignent et puis nous avions fait un noyau dur et ce noyau dur était rejoint régulièrement par d'autres personnes qui venaient mais qui repartaient donc on ne comprenait pas donc nous noyau dur on ne comprenait pas très bien ce qui se passait et ça ça a duré deux ou trois ans et puis à un moment donné tous les deux ans aux EDC nous avons des assises des assises nationales et nous n'y allions pas parce que là aussi problème de temps puis à un moment donné la pression du national est là et à un moment donné on se dit il faut quand même qu'on y aille ils assisent de trop et nous sommes allés tous ensemble aux premières assises à Bordeaux à notre première participation aux assises à Bordeaux et là il s'est passé quelque chose qui nous a tous frappés c'est que nous étions à peu près 1200 dirigeants chez une entreprise et notre première rencontre on nous a demandé alors que nous étions en train de prendre un pot un peu comme ici dehors mais il faisait plus chaud qu'ici quand même on nous a demandé de faire silence donc faire silence on était pas trop dans l'ambiance faire silence pour rentrer et les EDC et les assises allaient commencer et là nous sommes rentrés en silence dans un grand amphithéâtre où un lieu de prière avait été préparé sur l'estrade et nous sommes tous installés sans parler et pendant une demi-heure nous avons prié et de cette expérience vécue de ce qu'avait été le démarrage des assises on s'est dit mais on s'est centré sur l'essentiel quand nous étions aux assises à Bordeaux et nous notre équipe ne se fonde pas sur l'essentiel dans notre mode de fonctionnement même si je vous l'expliquais on essayait de vivre de regarder de mettre sous le regard du Christ ce que nous vivions mais nous ne le faisons pas bien et nous avons décidé à ce moment là que nos réunions changeraient de mode de fonctionnement et que nous commencerions toutes nos réunions par le temps de prière et que ce serait peut-être l'élément qui devait être le plus préparé par nos équipes et nous avons fonctionné comme ça et il s'est passé la chose suivante c'est qu'à ce moment là les nouveaux arrivants et bien quasiment tous restaient c'est-à-dire que c'est la parole du Christ sur lequel on se centrait qui a fait qu'à un moment donné les gens ont répondu profondément à ce qu'était l'attente des gens et ce matin j'ai eu l'immense plaisir de voir qu'il y avait ici dans la salle quelqu'un qui avait rejoint la quatrième équipe qui est se créée qui s'est créée en janvier dernier sur Compiègne nous avions nous donc créé la première équipe au bout d'un an comme les gens venaient rester on était trop nombreux donc on s'est séparés en deux Marie-Chantal et moi donc on enfin nous on est restés ensemble disons donc on a créé une deuxième équipe et la deuxième équipe a demandé il y avait trop de monde qui nous rejoignait en suivant la même méthode donc on est trop nombreux et donc au moment où nous passions la main nous avions décidé de quitter les EDC parce que j'avais cédé mes entreprises je prenais ma retraite semi-retraite on nous a demandé de créer la troisième équipe et voilà et donc j'ai appris ce matin que la quatrième était créée ça veut dire qu'un changement radical s'était opéré mais ce qu'il faut remarquer aussi c'est que si ce changement est radical il n'en est pas moins lent comme une lente maturation le Christ ne nous brusque pas il nous prend par la main et là c'est de nouveau à toi alors au cours de cette deuxième étape il y a un événement qui va nous marquer qui va beaucoup marquer notre vie à tous les deux c'est le cancer de Patrick qui nous surprend car sans antécédent familial et encore jeune et que l'on détecte heureusement très tôt grâce en particulier à des batteries c'est le bon côté des choses c'est une batterie de contrôle de santé pour un emprunt important souscrit pour des investissements pour nos entreprises comme quoi ça sert voilà il ne faut pas refuser de les faire surtout alors en plein chantier de transfert on était en agrandissement d'un côté en transfert de l'autre Patrick subit une opération lourde qui va le clouer au lit plusieurs mois alors vous imaginez bien que ce fut quand même une période de doute il était sur Paris moi j'étais sur Compiègne ce fut un temps de doute un temps de difficulté un temps de travail colossal avec les quatre entreprises et les quatre enfants voilà mais ce temps nous a cette période nous a beaucoup beaucoup soudés tous les deux mais en même temps qu'il nous a soudés ça nous a aussi ça a accentué notre questionnement sur le sens de notre vie alors tous ces événements nous interpellent et puis en même temps on sent avec tout ce cheminement avec les EDC on sent vraiment la présence de Dieu auprès de nous je pense qu'on n'aurait pas pu vivre cette période là de façon à peu près équilibrée et à peu près sereine s'il n'avait pas été là et donc cette rencontre des EDC plus ces événements en fait nous font prendre complètement conscience que Dieu est avec nous on le savait par notre éducation on le savait mais en fait je ne suis pas sûre qu'on en était on l'avait vraiment complètement intégré complètement intégré on a pris conscience que le Christ en fait nous accompagne de façon quotidienne dans notre vie et il est avec nous bien sûr à chaque fois que nous le prions et en fait plus plus nous nous pensons à lui plus en fait plus on peut rentrer en contact avec lui et plus nous ressentons que plus nous ressentons que nous sommes en relation avec lui et plus nous acceptons de nous faire transformer par lui il est aussi bien sûr dans l'Eucharistie on l'a évoqué tout à l'heure il est dans la lecture de la parole et puis alors là on prend un peu de temps on décide de prendre un peu de temps pour suivre un cycle de formation biblique basique parce qu'on en est à nos débuts avec le groupe ABC Bible qui existe dans notre diocèse et ça nous a donné le goût de la parole la compréhension et le goût de la parole alors nous avons aussi découvert les commentaires des textes du dimanche par Marie-Noëlle Tabu parce que avec cette biblice avec des phrases simples une approche incarnée vivante et nourrissante je vous la conseille je vous conseille vivement ces quatre livres on en a fait cadeau à nos enfants et je vous les conseille vraiment vivement alors on a découvert aussi qu'il était présent avec nous au coeur de notre vie personnelle professionnelle le compagnonnage avec l'équipe EDC et la la méditation de la parole en fait tout cela est un tout en fait on a découvert que le Christ ne nous abandonne pas on s'est souvenu de la parole de Dieu à Moïse va je suis avec toi voilà tu n'es pas tout seul nous ne sommes pas tout seul et à travers le travail avec les EDC on a découvert qu'il est dans ce avec qui on travaille quotidiennement tous les jours et ça change complètement notre regard il est dans ce il est dans le fournisseur précisément dans le fournisseur que je reçois il est dans le client que je rencontre le fournisseur avec qui je négocie un contrat de façon âpre et bien non il est là aussi il est dans l'employé dans le collaborateur que je convoque pour une sanction il est dans le collaborateur qui me demande une augmentation il est dans l'émigré qui fait la manche sur le parking de l'intermarché et qui gêne les clients il est dans Nadege pompiste que je reçois pour un licenciement dernier recours après des changements multiples de poste pour essayer de lui trouver quelque chose qui lui va et des dizaines de fautes importantes et répétées dont le fait qu'elle fumait en cachette dans le kiosque de carburant ça va pas trop et qui nous dit comprendre notre décision de la licenciée et qu'on aurait même dû le faire plus tôt et bien cette femme Nadege nous continuons à la voir et elle nous remercie aujourd'hui de l'avoir licenciée qu'elle a retrouvé un travail d'accompagnement de personnes âgées qui lui va beaucoup mieux nous aimons enfin j'aime à titre personnel ce chant parce que Patrick il chante pas moi je chante qui dit donne moi c'est un chant du sport catholique d'ailleurs donne moi ton regard au Seigneur apprends moi à te voir montre toi dans le frère au Seigneur donne moi ton regard je pense qu'en fait j'ai souvent ces deux phrases présentes à l'esprit je pense que si on les a tout le temps ça nous aide t'as peut-être envie de la chanter vous les connaissez ce chant donne moi ton regard au Seigneur apprends moi à te voir montre toi dans le frère au Seigneur donne moi ton regard voilà il est beau vous pourriez l'apprendre alors il est présent avec nous il nous accompagne Dieu nous accompagne le Christ nous accompagne mais aussi il est un Dieu qui enseigne par un par le Christ qui est un maître qui enseigne qui donne du sens qui donne du sens et il nous enseigne notamment par l'église par tous les textes que l'église et ça on le découvre notamment avec les EDC tous les textes que l'église a produit tous ces documents sont importants depuis les encycliques Rerum Nova Rome 1891 c'est pas hier Propolorum Progressio du pape Paul VI en 67 dont Benoît XVI disait chose importante quels sont les encycliques de l'époque contemporaine qui éclairent le chemin de l'humanité en voie d'unification c'est quand même des textes importants jusqu'à celle qui est très connue et qu'on a beaucoup travaillé qui est l'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI alors ces encycliques elles ont l'avantage non seulement de s'adresser à nous les chrétiens mais aussi à tous les hommes de bonne volonté et qu'elles elles sont d'une richesse incroyable et elles ont le grand intérêt de pas seulement s'adresser à notre foi mais elles s'adressent à notre raison et c'est un grand pas que Benoît XVI enfin une route que Benoît XVI a tracé alors cet texte nous rappelle quelque chose qui va être un peu fondamental pour nous on va redécouvrir ça le projet de Dieu pour l'homme quel est-il Dieu crée l'homme pour qu'il soit heureux qu'il parvienne à la plénitude en étant totalement uni à lui père très aimant et c'est le Christ qui permet cette pleine communion en découvrant en redécouvrant ce projet de Dieu pour l'homme en fait on replace notre travail comme une participation à l'oeuvre de Dieu ça donne du sens à notre travail oeuvre dont il nous confie la gestion il nous confie ce monde et nous en sommes responsables pour orienter ce monde vers Dieu en fait il nous rend gardiens du jardin de Dieu et ça on retrouve ces phrases-là dans Laudatissi et il nous dit ces textes nous disent que servir le projet de Dieu c'est servir l'humanité cette évolution que l'on a ces découvertes que l'on fait change la vision de notre univers professionnel Marie-Chantal et moi la vocation de l'entreprise qui est de créer des richesses s'inscrit vraiment dans le projet de Dieu et créer des richesses matérielles qui sont indispensables pour les collaborateurs pour les fournisseurs mais aussi pour l'État les collectivités à travers les impôts et taxes qu'on peut payer qui ne sont pas négisables mais l'entreprise est aussi fondamentalement un lieu important de création de richesses humaines de promotion un lieu de relation humaine et nous prenons conscience que notre entreprise doit participer au développement intégral des personnes ça nous est demandé à travers l'enseignement de l'église et on sent qu'on doit le vivre créer du travail qui est une de nos une de nos missions c'est créer quelque chose de bon le travail étant l'inverse de la pensée marxiste du travail aliénant Jean-Paul II disait le travail est constitutif de la personne il permet à l'homme de participer à l'activité créatrice de Dieu et c'est vrai que quand on voit l'importance qu'a pris le chômage chez nous aujourd'hui on se dit que c'est vraiment un drame important pour les personnes nous avons pris conscience de la nécessité de faire grandir chaque personne et le travail participe à la croissance de la personne à chaque fois que concrètement on favorise dans nos entreprises des relations de respect toute personne doit être respectée les collaborateurs les clients les fournisseurs c'est pas toujours facile à vivre en cas de licenciement pour faute il nous faut essayer il nous faut jamais enfoncer la personne même si on doit se séparer d'elle mais il faut aussi reconnaître un droit à l'erreur des personnes dans l'entreprise ça doit exister il nous faut favoriser aussi les relations de confiance la parole tenue et doit la parole doit être toujours tenue vis-à-vis de qui que ce soit au-delà des écrits bien avant les écrits il faut que les négociations avec les interlocuteurs qu'on a soient toujours des négociations équilibrées et jamais profiter des situations de force dans lesquelles on peut être parfois mais pas toujours il nous faut favoriser des relations de développement et de reconnaissance des compétences de nos collaborateurs de la nécessité de formation de promotion de travailler les évolutions de carrière il nous faut favoriser travailler une ambiance cordiale dans l'entreprise c'est important avec des règles de jeu clair et puis pratiquer l'exemplarité des comportements de nos responsables vis-à-vis de leurs subordonnés mais en premier lieu de nous-mêmes et il nous faut exercer cette grande règle que nous enseigne l'église la subsidiarité qui veut dire que le niveau de responsabilité les responsabilités doivent être au niveau des personnes qui peuvent les prendre elles-mêmes et pas à l'échelon supérieur pour qu'une entreprise fonctionne bien il nous faut respecter cela et quelle joie réelle on a pu avoir quand on a permis à des collaborateurs de devenir responsable de rayon ou directeur de magasin et que 5 d'entre eux aujourd'hui sont des chefs d'entreprise au sein de notre groupement et quand j'ai quitté la Belgique j'ai passé la main à un de mes collègues qui est quelqu'un que j'avais recruté pour devenir adhérent qui était un ancien boucher ce type est devenu un chef d'entreprise absolument remarquable et c'est lui qui m'a succédé qui m'a succédé quand j'ai quitté la Belgique avec une une performance qui était qui était vraiment excellente tellement cet homme avait du bon sens et il savait aussi manager les autres personnes un autre point qui concrètement a changé a changé pour nous c'était la vision et le rôle que notre entreprise elle-même devait avoir notre entreprise elle-même en tant que personne morale devait être citoyenne et ça ça s'inscrivait en décalage complet par rapport à ce qu'était ma vision auparavant notre entreprise doit elle-même être soucieuse du bien commun et faire en sorte que cette appréhension du bien commun elle le soit par les personnes avec lesquelles on travaille l'encyclique mater et magistrat disent le bien commun comporte l'ensemble des conditions sociales qui permettent et favorisent dans les hommes le développement intégral de leur personnalité et Benoît XVI dans son encyclique nous dit c'est une exigence de la justice et de la charité que de vouloir le bien commun et de le rechercher alors le bien commun c'était pour nous travailler à respecter la planète de nous-mêmes en évitant le gaspillage en essayant avant qu'il y ait des règles qui soient fixées par la loi de récupérer les déchets les cartons les plastiques de développer la vente de produits bio ou équitables nous avions introduit dans nos points de vente les produits alter-éco qui étaient créés par Tristan Lecomte qui est un type assez génial qui a produit cette marque de produits équitables et que nous avions d'ailleurs invité à Compiègne au sein des équipes EDC on avait passé une magnifique soirée avec lui et il nous expliquait quelle était la vue qu'il avait du respect de la planète et de rapport équitable avec les pays en développement et puis notre entreprise on a voulu aussi qu'elle soit partie prenante de la vie de la cité on est devenu on a travaillé des vrais partenaires et a joué un rôle actif dans les commissions auxquelles on demandait de participer et auxquelles nous étions auparavant réticents considérant qu'on avait autre chose à faire les les participer aux associations le Téléthon les associations de commerçants venir en aide financière pour boucler la rénovation d'une église auparavant j'aurais dit non il est hors de question que je participe éventuellement je le fais à titre personnel mais pas par mon entreprise l'entreprise c'était pas son rôle si nous avons découvert que c'était aussi son rôle à elle et pas uniquement et pas uniquement à titre personnel et puis évidemment bien avant que l'état s'occupe de ça les produits qui étaient non vendus abîmés etc il était hors de question de les jeter et nous avions travaillé avec les associations et surtout des religieuses d'ailleurs pour faire en sorte que ces produits soient intégralement récupérés récupérés et puis donnés aux personnes en situation de précarité ce qui a bien des égards d'ailleurs nous mettait à l'époque en porte à faux vis-à-vis des règles légales et puis nous sommes intervenus dans les écoles nous avons ouvert davantage notre porte à des stagiaires tout ça toujours dans cette optique de dire l'entreprise elle-même doit devenir citoyenne et aussi le respect du développement de nos collaborateurs nous refusons à Compiègne d'ouvrir le dimanche matin notre point de vente la respiration dominicale qui est un élément important dans notre vie même si je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de nos collaborateurs qui pratiquent le dimanche matin mais il est clair que nous on ne veut pas ouvrir le dimanche matin même si tout le monde nous le réclame et en premier lieu nos clients mais peut-être que nos enfants ne pourront pas le faire nous Marie-Chantal et moi on est amortis si vous voulez donc financièrement on peut plus facilement supporter de ne pas être ouvert le dimanche matin mais c'est plus facile que ça ne peut l'être pour nos enfants alors il y a un autre aspect qui est celui qu'on a aussi découvert et que l'église nous enseigne qui est celui de la gratuité et du don dans la vie de l'entreprise est-ce que c'est possible caritas in veritate le dit dans son numéro 36 il dit dans les relations marchandes le principe de gratuité et la logique du don comme expression de fraternité peuvent et doivent trouver leur place à l'intérieur de l'activité économique normale c'est une exigence de l'homme mais aussi une exigence de l'activité économique elle-même alors vous voyez une nouvelle exigence de l'église pour notre temps donner à l'entreprise à notre entreprise une place pour le don et pour la gratuité et bien ça nous semblait révolutionnaire et pourtant il fait bien partie de notre vie et nous pouvons l'exercer d'abord par le temps donné pour l'écoute un vrai temps donné pas entre deux portes par la place donnée à l'accueil du plus fragile du démuni par le regard ou les réponses à celui qui est différent le handicapé notamment je me souviens très bien à Compiègne une dame qui venait très régulièrement tous les vendredis avec un grand jeune adulte handicapé qui criait dans le magasin et ça gênait les gens et plusieurs fois des clients nous avaient dit mais il nous gêne vous pourriez pas faire quelque chose pour empêcher comment et à chaque fois que les gens nous le disaient on dit non il a sa place il a sa place alors le regard donc sur les plus fragiles et handicapés et aussi par un choix qu'on a toujours fait de d'aider financièrement les collaborateurs qui avaient des difficultés financières par des prêts quand ces prêts leur permettaient vraiment de sortir de l'ornière donc il y a là aussi il y a un discernement à faire le prêt mais pour aider pas pour enfouir et nous découvrons enfin aussi un autre aspect un dernier aspect de notre on a peut-être pas découvert tous les aspects mais ceux-là oui que notre vocation de chrétien chef d'entreprise c'est de servir comme le Christ l'a fait et servir c'est quoi en fait servir c'est d'abord décider puisque c'est notre première fonction décider pour avancer décider d'investir décider de privilégier le long terme par rapport au court terme décider d'assurer des réserves pour amortir les temps difficiles ne pas tout distribuer servir c'est exercer pleinement le pouvoir que l'on a savoir prendre des risques les bons risques savoir dire non savoir dire oui pas être entre deux être clair servir c'est créer de nouveaux produits innover là vous êtes bien dans ce milieu-là vous le savez vous le connaissez servir c'est progresser et faire progresser ceux qui nous sont confiés ceux avec qui on travaille les talents la parabole des talents et pour Patrick je pense que servir ça a été vraiment complètement d'assumer cette responsabilité de tiers-temps dans le domaine de l'entreprise collective en conclusion avec cette prise de conscience et le cheminement qui en est résulté dans notre vie en fait notre vie professionnelle a trouvé une vraie cohérence par la présence de l'esprit de Dieu en même temps qu'on a découvert une certaine sérénité une beaucoup plus grande sérénité toutes nos actions petites ou grandes tous nos projets nous pouvons les inscrire dans le projet global de Dieu auquel il nous associe mais nous sommes en chemin et malheureusement nous n'échappons pas nous n'échappons jamais à cet esprit du monde qui nous rattrape qui essaie de nous rattraper toujours et même si aujourd'hui notre vie professionnelle s'achève bien qu'encore fort impliquée avec deux enfants qui rentrent dans le circuit nous comprenons à quel point Dieu attend de nous que nous soyons aujourd'hui pour toujours debout pleinement dans le monde mais habité habité de son esprit et qu'ainsi nous essayons de témoigner de cet amour qu'il donne à profusion pour le monde alors nous avons vraiment une chose à vous souhaiter d'abord soyez plus rapide que nous nous on a mis 25 ans alors n'attendez pas 25 ans pour découvrir qu'on ne peut être chrétien tout seul et vu votre âge et votre présence à ce forum nous sommes convaincus qu'il en soit ainsi merci alors c'est le temps des questions profitons de bien grand merci déjà pour le travail que ça représente vous avez passé pas mal d'heures ça se voit c'est une révision de vie c'est une révision de vie et donc voilà est-ce que vous avez des questions on va peut-être pour poser vous avez assisté il n'y a pas très longtemps à un témoignage de Gérard Millier le patron de Chant il parlait de la transmission de ces entreprises aux membres de sa famille et leur donner des responsabilités et un cadre en ayant un esprit en fait catholique et je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas développé l'actionnariat auprès de vos enfants par exemple pour la transmission de vos entreprises tout le monde a entendu la question oui vous avez entendu la question alors là un des grands un des gros problèmes que l'on a quand on est indépendant c'est le problème de la transmission quand il n'y a pas d'enfant intéressé par l'entreprise c'est un peu plus facile c'est un peu plus facile il faut simplement trouver des repreneurs et essayer de faire en sorte que la cession de son entreprise soit dans des conditions qui assure pleinement sa survie sur le moyen et le long terme et c'est vrai qu'à plusieurs reprises nous avons cédé des entreprises dans le parcours que l'on a eu et une des joies que l'on a aujourd'hui c'est que la totalité des sessions que nous avons faites ont été des pleins succès aujourd'hui d'accord ce sont aujourd'hui des adhérents qui fonctionnent ça veut dire que les conditions financières de la cession étaient cohérentes par rapport à une exploitation future et aujourd'hui ces points de vente là vont bien et d'ailleurs les les personnes sont très heureuses de la façon dont ça s'est dépassé je crois que être chrétien entreprise c'est aussi cela alors quand on a par contre des enfants là c'est très compliqué la problématique muliaise est un peu différente de la nôtre d'abord ils sont beaucoup plus gros que nous mais eux en fait ce sont des un actionnariat familial qui reste propriétaire de l'ensemble d'accord ils sont aujourd'hui à peu près 1000 1000 héritiers de l'ensemble muliais et donc la problématique c'est comment muliais qui est un qui est un chrétien profondément convaincu comment faire en sorte que l'esprit qui a été le sien aujourd'hui perdure à travers cet actionnariat comment on l'organise quelles sont les valeurs qu'il faut y avoir et qu'est-ce que ça implique concrètement pour la gestion de ce patrimoine familial il y arrive plutôt bien même si c'est quand même complexe nous la problématique est très différente c'est à dire que nous on ne peut pas avoir d'actionnariat familial nous sommes un groupe d'indépendance c'est à dire que nos enfants ne peuvent avoir qu'un point de vente et en plus c'est avec son conjoint c'est à dire c'est pas un frère une soeur si un de nos enfants est marié il peut racheter un de nos points de vente alors si on a 4 enfants et qu'on a 4 points de vente on peut avancer le problème c'est que nous on a réussi à en convaincre 2 et les 2 autres ils sont perdus il y en a une qui est médecin donc voilà et on a un autre il est magistrat donc on réussit pas tout dans une vie et bon il faut faire avec le problème que l'on a c'est que le problème de la transmission qu'on a c'est comment garder une égalité comment respecter aussi les règles fiscales c'est à dire qu'en fait vous pouvez pas dire je vais vendre moins cher parce que c'est mon enfant parce que le fisc veille au grain d'accord et vous avez un contrôle fiscal si vous vendez pas un prix suffisamment élevé j'en ai eu un qui était pas vendu à un enfant d'ailleurs que j'ai vendu à l'intermarché de Clermont contrôle fiscal monsieur vous l'avez pas vendu assez cher d'accord sous-entendu j'ai pas touché suffisamment de taxes d'accord c'est ça la préoccupation bon le contrôle s'est bien passé on leur a expliqué qu'ils se trompaient etc mais enfin il faut travailler le sujet ça se fait pas comme ça alors quand on est avec les enfants nous la problématique c'est ben voilà nous avons deux enfants qui reprennent les affaires et notre gros problème c'est comment conserver une égalité entre nos enfants avec des univers complètement différents deux qui reprennent et deux qui sont à l'extérieur donc ça c'est quelque chose qui pour nous est très important parce que nous avons une chance extraordinaire c'est que nos enfants s'entendent très très bien entre eux et ces valeurs qu'on a réussi un peu à transmettre et la façon dont ils vivent leurs relations pour nous ce qui est premier c'est que ça perdure c'est premier et donc c'est quelque chose qu'on a énormément travaillé depuis une quinzaine d'années on a conçu une façon de faire en disant voilà si on a un ou deux qui viennent chez nous voilà comment on comprend juste et à ce moment là nous avons réuni nos enfants il y a une dizaine d'années en disant écoutez voilà on ne sait pas s'il y en a qui vont venir ou pas mais voilà comment les choses vont se passer financièrement s'il y en a qui viennent ou pas donc on a mis on a mis tout sur la table et nos enfants sont au courant de tout et adhèrent à ce que nous avons proposé considérant que c'était juste d'accord que ce que nous faisions était juste alors j'en travaille dans la technique c'est un peu compliqué mais c'est pour nous quelque chose de très important il n'y aurait rien de pire pour nous que de briser cette magnifique unité familiale que l'on a pour des questions de succession des problèmes financiers etc donc c'est un gros sujet important bon mais qui va bien se passer chez nous parce qu'on l'a anticipé et puis qu'on a aussi la chance d'avoir des enfants qui bon qui sont chouettes même ceux qui ne sont pas oui puis il y avait un autre aspect peut-être aussi dans on a voulu aussi d'une certaine façon il y a 10 ans non pas clore le sujet parce qu'il va se reposer dans la mesure il y en a encore il y en a une qui arrive mais c'est que d'une certaine façon on met de côté dans les relations familiales le problème d'argent il y a un moment donné on l'aborde parce qu'on doit aborder les sujets de face et que l'argent dans la mesure où il est un moyen de développement il n'est pas sale c'est quelque chose qui doit être reconnu comme tel mais à un moment donné il ne faut plus que l'argent soit dans les discussions dans les sujets voilà ce qui va être intéressant c'est la vie de l'entreprise éventuellement ce que les frères et soeurs font mais pas l'argent voilà pas la valeur de l'argent ça n'est pas un sujet c'est plus un sujet on n'en parle jamais les choses sont établies les choses sont telles voilà je voulais vous demander merci pour votre témoignage en fait je travaille chez le roi Merlin ah non ce jeu le lié voilà au coeur les relations de l'homme et le développement qu'on peut apporter à nos équipes les valeurs chrétiennes sont vraiment palpables au sein de ce groupe en revanche c'est vrai qu'en étant en magasin c'est un rythme de travail qui est très très sportif donc je comprends très bien ce que vous dites au niveau de l'unité qu'on peut chercher entre les valeurs chrétiennes qu'on a et comment on les véhicule au sein de l'entreprise en revanche ma question c'est vraiment mon souci en ce moment c'est comment on arrive quand même à garder un équilibre entre tous nos engagements personnels familiaux notamment vous êtes parent de 4 enfants et cette dynamique professionnelle qui est passionnante mais qui peut être un peu enfermante et que l'entourage ne comprend pas forcément quand j'étais responsable de l'humain dans le groupement je recevais tous les mois les personnes qui rentraient pour devenir chef d'entreprise et c'était une question qui m'était toujours posée notamment par les épouses sur la problématique mais comment on fait quoi donc il va falloir qu'on travaille on a les enfants comment on trouve l'équilibre etc je crois que le seul fait de se poser la question de ne pas se laisser entraîner dans la spirale du monde c'est déjà un point important je crois que il faut il faut notamment par rapport à la problématique des enfants et pour soi-même je crois qu'il faut il faut se fixer un certain nombre de règles qui sont intangibles moi je marie-chose-là par les terres du cancer une des choses que j'ai fait après le cancer j'ai pris quelques décisions qui n'étaient plus négociables qui n'étaient plus négociables j'ai pris à ce moment-là une décision énorme de ne plus jamais travailler le samedi ce que je fais d'ailleurs depuis que je suis en retraite maintenant j'aurais pas été trop préparé préparé l'art et donc mais je pense aussi mais là je m'adresse surtout les problématiques des gens qui ont des enfants je pense aussi parce que nous on a un petit peu l'exemple que notre engagement professionnel n'a pas nuit à l'éducation je pense aussi qu'il y a des valeurs importantes dans le travail et qu'on a aussi transmis à nos enfants le goût du travail le la nécessité de se prendre en main la nécessité de s'investir et tous nos enfants même ceux qui sont pas chefs d'entreprise mais notre fille qui est médecin ou notre fils qui est magistrat ils ont quelque part le même comportement de nous dans des univers différents c'est-à-dire la prise en main la prise de décision on avance d'accord on assure on prend des risques voilà après trouver l'équilibre je crois que je crois qu'il faut essayer de fixer des points qui sont incontournables vous en parliez ce matin c'est ce couple que vous avez en préparation au mariage avec le gars qui oui à un moment donné il faut complètement dire stop et je le vis actuellement avec notre fille et notre gendre qui arrivent là en formation qui sont depuis 6 mois chez nous et bien ils s'engagent de trop d'accord ils ont pas le truc du recul etc on leur dit bon ils nous écoutent pas bon mais il va falloir qu'ils réalisent par eux-mêmes parce que bon mais effectivement à un moment donné il faut absolument mettre absolument arriver à mettre des limites il faut les chercher soi-même il faut les chercher soi-même je crois que ce qui nous a permis à avancer à trouver des limites c'est à un moment donné ce temps mensuel de réflexion avec d'autres sur des sujets identiques je crois que le message que vous avez fait se passer ce matin on fait passer la même chose on peut pas y arriver tout seul nous on a mis 20 ans à s'en rendre compte mettez moins de temps je crois on a besoin d'échanger avec d'autres sur mais c'est pas facile et vous appartenez à des mondes différents mais vous êtes bien la vie que vous avez aujourd'hui pour un certain nombre d'entre vous elle est encore plus dure que celle que nous on a pu avoir je connais bien le monde de l'entreprise et je connais ce nombre de jeunes aujourd'hui c'est parfois fort dur fort difficile et quand on est indépendant on fait ce qu'on veut quand on travaille chez d'autres c'est différent c'est plus compliqué que ça ne l'est pour nous est-ce qu'Intermarché revérifie régulièrement ces fondamentaux là dont vous avez parlé ce qu'on appelle on est un peu la famille comme ça mulier l'affection societatis c'est à dire l'esprit l'esprit c'est une famille pour les muliers mais l'esprit qui anime ce réseau d'indépendants est-ce que des relectures pour employer notre jargon qui sont faites et des personnes dont on estime qu'ils ne le pratiquent pas et dont on peut éventuellement relever de la responsabilité je ne porterai pas forcément une je ne suis pas forcément très optimiste par rapport à cette problématique en fait notre groupe a été créé par des gens profondément catholiques et des valeurs vraiment des valeurs profondes qu'on ressent d'ailleurs au niveau des règles que je vous ai dit un homme une voix etc ce n'est pas très capitalistique comme approche au moins comme vous dire aujourd'hui ce que l'on vit c'est un peu ce que vit notre société aujourd'hui c'est à dire qu'en fait l'individualisme est croissant dans notre société il est croissant au niveau de notre groupement l'esprit du monde envahit notre groupe et je pense que il manque sûrement aujourd'hui des hommes ou des femmes qui s'approprient cette problématique c'est ce que je ressens et je ressens négativement cette évolution bon n'étant plus dans le groupe mais ayant des enfants j'essaie de faire passer des messages mais voilà je ne sais plus ce ne sont plus que des messages je voilà c'est une question je suis éleveur de moutons comment ? il est éleveur de moutons ah oui et donc on a pas mal parlé justement de la suite de l'élevage et justement de la grande distribution alors voilà à tort à raison c'est toujours difficile d'aller savoir qui est responsable ou pas en tout cas elle est d'accord certainement mais comment se place la grande distribution justement dans son rapport à la marge et est-ce que justement dans sa vente de produits et l'organisation dans son organisation elle prend en compte qu'il est important que les producteurs derrière c'est une chaîne et qu'elle est solidaire alors c'est un sujet auquel je suis personnellement très sensible parce que je suis issu du milieu agricole et tous mes cousins tout le monde est agriculteur donc et éleveur donc moi je crois que la grande distribution on est dans un univers capitalisme d'accord donc on essaie d'acheter le moins cher possible et la concurrence nous impose de revendre le moins cher possible et a priori comme ça la problématique c'est pas celle de savoir si le monde agricole etc doit bien se comporter ou pas le principe n'est pas celui-là alors pour autant si on prend un peu de recul on peut considérer aussi que ça peut être l'intérêt du consommateur que d'avoir des produits de qualité même si il faut les payer un peu plus cher et puis aussi d'avoir une constance dans la qualité une constance dans le temps etc et un groupe comme le nôtre a été peu touché par les manifestations qu'il y a récemment parce que on a passé des accords avec des groupements de producteurs de porc de producteurs de bovins etc pour justement en contrepartie d'un approvisionnement régulier dans le temps et d'un prix un peu plus élevé que le marché avoir une qualité et une assurance d'une qualité supérieure et d'une sécurité aussi que nous on a je ne vous l'ai pas dit à l'heure mais on a un gros pôle industriel nous sommes les seuls à avoir un énorme pôle industriel 60 usines chez nous on fabrique nous-mêmes et on vend sous notre nom et quand on vend sous notre nom notre responsabilité est énorme demain dans les médias on annonce que la vache folle dans les produits SVA c'est une catastrophe donc si vous voulez la problématique de qualité elle est très importante et la problématique de qualité de l'approvisionnement est importante mais alors les meilleurs prix pour la qualité française et c'est vrai que en fait quand j'entends cette phrase là je me dis on est en train de se faire avoir parce que forcément si on veut avoir toujours le meilleur prix à un moment c'est forcément au détriment de quelque chose et c'est souvent au détriment de la qualité et comment ça va être compliqué pour vous en effet de dire en effet on a un problème de concurrence et là c'est marrant de voir que ce soit le casino au champ intermarché c'est des catholiques qui sont à l'origine finalement de ces sociétés là et qu'une finie 50 ans plus tard on arrive à quelque chose où il ne suffit plus que le prix comme un seul et unique moyen de faire venir même si on se sent peut-être que la qualité revient que le bio revient mais est-ce que justement il n'y a pas une moralité derrière à ces chaînes là de prendre ce sujet et de dire oui c'est du des groupes bien sûr il faudra payer un peu plus cher si vous voulez avoir une meilleure qualité moi ce que j'ai dit tout à l'heure de la découverte que l'on avait fait que notre entreprise elle-même devait devenir citoyenne l'entreprise personne morale d'ailleurs et vous personne personne morale devait devenir entreprise citoyenne ce qui la seule façon qu'on unifie notre vie et qu'elle entre dans le projet dans le projet de Dieu cette exigence là fait qu'on ne peut pas ne pas intégrer cette approche que vous développez là on ne peut pas ne pas l'intégrer notamment quand nous on s'adresse à des producteurs locaux qui vendent dans nos points de vente nous nous de Bauchère ou nous X ou Y c'est une donnée qu'on ne peut pas ne pas intégrer si on a ces valeurs là par contre quand vous êtes dans la logique de système économique de concurrence à outrance etc où les valeurs elles sont ce que les hommes en font au delà des systèmes ça va être l'humain qui peut faire la différence d'accord et c'est toute la problématique toutes les problématiques en fondamentalement aujourd'hui c'est le consommateur qui fait la différence c'est le consommateur qui s'il accepte que on achète des ovins un peu plus cher parce qu'on est sûr de la qualité des produits on est assuré aussi de sa traçabilité etc s'il l'accepte il n'y a pas trop il faut y aller mais à un moment donné la grosse problématique c'est l'éducation du consommateur quand on a reçu Tristan Lecomte qu'a créé Alter Eco on l'a implanté nous on a posé un acte de dire on vous donne gratuitement un linéaire bien placé dans nos points de vente pour vous vendir vos produits donc évidemment le gars on l'appelle les ODC on voit bien que vous venez nous voir il arrive et là l'esprit sain a dû souffler parce que Marie Chantal qui avait traité avec lui je lui ai dit écoute tu devrais essayer de l'appeler les ODC on pourrait bien rencontrer ce gars là on pourrait passer quand même une soirée sympa de voir ses trucs etc où est-ce qu'est son truc où est-ce qu'est son numéro de téléphone on appelle on prend le téléphone Tristan Lecomte j'aimerais vous voir mais ça s'est passé exactement comme ça Tristan Lecomte appelé pour faire un point sur la vente de ses produits chez nous on lui dit écoutez ça tombe bien on aurait besoin que vous veniez parler il n'est pas catho mais les valeurs qu'il développe elles sont chrétiennes et il a une soeur religieuse bon alors oui mais il nous a expliqué qu'il n'était pas catho pas de problème donc on a passé une magnifique réunion alors moi je pense que dans la mais là on ne va pas faire de la politique mais un des gros problèmes du monde agricole aujourd'hui c'est qu'en fait si vous voulez ils supportent des charges que les concurrents étrangers n'ont pas d'accord et c'est une problématique de fond sans compter le monde agricole souffre aussi d'avoir été trop producteur uniquement et de ne pas s'être suffisamment projeté dans l'acte de vente d'accord on a créé un système où l'agriculteur produit oui mais il faut avoir une logique de vente derrière il faut l'intégrer ces données là il y avait un gros producteur de vaches en Allemagne un truc intégré qui vend son lait les vaches ne vont pas à l'herbe d'accord donc ils vendent son lait eux ils n'ont pas de problème de surproduction en Allemagne parce qu'ils sont ils sont très bas pour multiples raisons mais et on lui dit mais pourquoi vous mettez pas vos bovins à l'herbe ce serait je les mets pas à l'herbe je peux les mettre mais je dois vendre un centime plus cher et mon consommateur n'en veut pas logique du consommateur un consommateur ne veut pas donc je ne le mets pas si le consommateur il veut qu'elle aille à l'herbe qu'il paie un centime de plus bien évidemment c'est un sujet compliqué écoutez on va s'arrêter là maintenant un grand merci